Sous-titrage Société Radio-Canada Le prof n'arrête pas de crier après moi « Respire, respire, respire ! » On se croirait à Fort Boyard. Puis là, je me pratique pour l'accouchement à la maison à couper le cordon. Je suis bonne, mais là, il n'y a plus un téléphone qui marche chez nous. Oups! Parce que j'avais si bien fragile, hein? Quand je ris, je te pipi. Oups! J'ai été l'annoncer aujourd'hui à mes parents. Ma mère était bien contente. Mais j'avais peur de la réaction de mon père. Ma mère m'a dit de ne pas m'en faire. Il n'est même pas au courant de ma naissance à moi. Elle m'a toujours fait passer pour une petite voisine collante. Ah! Mais là, je me sens pas bien. Je me trouve pas belle. Messieurs, est-ce que vous trouvez belle une femme enceinte? Oui! Oui! Gang de menteurs! Maudit le gang d'hypocrite! Maudit le gang d'hommes! Vous êtes bien tous pareils. Vous savez pas par quoi on passe, nous, les femmes enceintes? À manger de main, mais je passe nulle part, moi! Je me suis resté pris trois heures dans le tourniquette du métro. Puis je peux plus mettre de costume de la main. J'ai l'air d'un cornet de trois boules qui font chaleur. Puis quand on est enceintes, on est un peu plus stressés. Moi, l'air, j'ai assez paniqué. J'étais sûr que je venais de crever mes os. Mais non, je m'étais assis, j'ai pas de secuel. Oh, il a donné les coups. Il bouge tout le temps. Essaye de dormir, toi, quand le ventre te bouge, ou tous les deux minutes. On dirait que j'ai une charge d'aérobic dans le ventre. Puis quand le bébé a décollé que c'est pas drôle, je fais trois jours que je dors sur la sècheuse. J'ai le chauvre là-dessus. Puis les hommes, ils nous comprennent pas, nous, les femmes. Ils disent qu'on est stressés pour rien. Mais on se pose des questions, d'un coup qu'il manque un orteil. D'un coup qu'il est comme son père, pour qu'il n'y ait pas de tête. Arrêtez du rire, mais allez m'asseoir sur vous autres, puis je vais rire. Puis j'ai les chaînes tellement lourds, j'ai pas un rythme d'en face. Puis enceinte, on devient les mamelons très sensibles. Moi, je suis pas mêlant, je peux lire du braille avec mes chaînes. Puis l'accouchement, c'est une vraie job de déménageur, ça. C'est comme essayer de sortir un piano par un hublot. Puis c'est ça, tu vois le Kodak, qu'est-ce que c'est de faire une échographie, tout d'autre? Puis le bout de flamarde là-dedans. J'ai tout le temps un homme qui dit, « Le seul moment de ma vie que je vais regretter, c'est pas d'avoir un petit bébé dans mon ventre. » « Ben oui, mais quand tu passes deux heures sur le bord de la toilette, t'as vomi, y'a pas personne qui veut ta flamarde, par exemple, hein? » Puis le père, on n'en parle pas du père, « Il m'a abandonné. » Vous vous posez pas de questions à savoir c'est qui? J'ai été ici, ta soirée. « Il frête. » « Il a peur que sa femme apprenne tout. » « Madame, regardez l'homme qui est assis à côté de vous. » « Regardez-les, cet homme-là. » « Il a saut. Il dégoûte. » « Mais dites-vous que cet homme-là, là, c'est être qui? » « De toute façon, j'ai pas besoin de lui pour élever mon enfant. » « Je le sais qu'il y a un homme qui est prêt à être le père de mon fils. » « Il est ici. » « La meilleure façon de le savoir, c'est d'aller le chercher. » « Je savais que j'allais pas être loin. » « Ferme tes jambes que je m'assoie. » « Hop là, je pense que je viens d'écraser tes clés de sort, moi, là, hein? » « Tu dois avoir une grosse corvette, toi. » « C'est quoi ton p'tit nom? » « Serge. » « Serge? » « Oui. » « Serge qui? » « Saucier. » « Serge Saucier. C'est beau, ça, Serge. » « Oui. » « C'est beau tes petits cheveux, Serge. » « C'est tout à toi, ça? » « Serge, est-ce que t'as des enfants? » « Oui. » « Est-ce que t'en voudrais un autre? » « Est-ce que t'es marié, Serge? » « Oui. » « Mais je pense que t'es pas un homme pour moi de la part, Serge. » « Non. Je pense qu'il y en a un meilleur, un père. » « Ah, mon Dieu, je viens de trouver le jackpot. » « Ça s'assoit dans le cinquième rangée, pis je pense qu'on y verra pas. » « Soucou! » « Viens avec moi, monsieur. » « Ah, mettez votre veston, vous allez être bien plus beaux, pis ici, qu'en avant, comme ça. » « Votre nom, c'est... » « Claire... » « Claire... » « Claire... » « Claire... » « Ah, mon Dieu, le maire, j'ai pogné le jackpot. » « Monsieur le maire, j'aimerais que vous soyez père. » « Mais pour ça, pour savoir si vous seriez un bon père, si vous seriez capable de m'aimer, j'ai un petit service à vous demander. » « Je vous écoute. » « J'aimerais savoir un petit baiser sur la joue ici. » « Attendez une minute. » « Juste ici. » « Juste ici. » « Ah, mon Dieu. » « Je pense que Junior est content. » « Je n'ai pas peur. » « Je n'ai pas peur. » « Je n'ai pas peur. »